L'histoire de J.K. Rowling et des livres Harry Potter est l'un des contes les plus inspirants du monde littéraire. Tout a commencé au début des années 1990, lorsque Johan Rowling, maintenant connue sous le nom de J.K. Rowling, vivait dans des conditions extrêmement difficiles. Après s'être séparée de son premier mari, elle était une mère célibataire vivant dans un petit appartement à Edimbourg, en Écosse, luttant contre de graves difficultés financières. A cette époque, Rowling s'efforçait de subvenir aux besoins de sa jeune fille, combattant la dépression et se sentant accablé. Mais au milieu de ces conditions difficiles, l'idée de Harry Potter est née. Le concept de l'histoire est venu à Rowling lors d'un voyage en train de Manchester à Londres. Pendant ce trajet, elle a imaginé un jeune garçon qui découvre soudainement qu'il est un sorcier et qui est accepté dans une école de magie. Dès qu'elle est rentrée chez elle, Rowling a commencé à écrire l'histoire sur des morceaux de papier au hasard, et ainsi, l'aventure de Harry Potter a commencé. Il a fallu cinq ans à Rowling pour terminer le premier livre de la série, Harry Potter à l'école des sorciers. Mais le plus grand défi n'était pas seulement d'écrire, mais de trouver un éditeur prêt à imprimer le livre. Le manuscrit de Harry Potter a été rejeté par douze maisons d'édition différentes. Les réponses allaient d'un manque d'intérêt pour l'histoire à la croyance qu'elle n'était pas adaptée aux enfants. Cependant, Rowling n'a pas abandonné. Finalement, une petite maison d'édition, Bruce Burry, a accepté de publier le livre après que son éditeur, Barry Cunningham, a été impressionné par l'histoire. On dit que sa fille de huit ans a lu les premiers chapitres et les a adorés, ce qui a encouragé Barry à prendre le risque. Harry Potter à l'école des sorciers a été publié en 1997 et est devenu un succès instantané.